La télévision caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à cette nouvelle édition de Café Philo où nous avons le plaisir, en accord avec le bureau haïtien du droit d'auteur, de recevoir des intervenants, des chercheurs, des gens qui sont concernés par rapport à la problématique de la propriété intellectuelle. Nous sommes à un jour de la journée mondiale de la propriété intellectuelle qui sera célébrée demain également par le bureau haïtien du droit d'auteur dans le cadre de sa 5e semaine autour de la propriété intellectuelle. Ce soir, avant que je vous invite donc à respecter le format habituel de Café Philo, en vous mettant debout, je vous demande, puisque cette semaine est consacrée par le BHDA, à rendre un hommage particulier à Maître Willem Cédois, de vous mettre debout pour une minute de recueillement. ... Merci. À présent, comme vous le savez, nous enchaînons avec l'hymne national d'Haïti qui est la première étape dans la réalisation de notre Café Philo. Je vous demande encore une fois de vous mettre debout pour entourner l'hymne national d'Haïti, la désalignée. ... Marchant, 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 marchant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo Santa Clara se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera, para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara La entrañable transparencia, de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa, comandante Che Guevara Que conduce a nueva empresa, comandante Che Guevara La empresa, comandante Che Guevara Presencia, comandante Che Guevara No, 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 no Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre, comandante Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sous-titrage ST' 501 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 ou se coiffer d'une manière, il faut avoir produit une œuvre, il faut qu'il y ait quelque chose de concret qui vous confère le statut d'artiste. Donc vous allez déposer cette œuvre au bureau haïtien du droit d'auteur et le bureau haïtien du droit d'auteur garde cette œuvre et gère pour l'artiste les droits sur cette œuvre. Ça veut dire que l'œuvre appartient à l'artiste, mais le bureau haïtien du droit d'auteur va connecter pour l'artiste auprès de particuliers, d'institutions généralement quelconques qui utilisent l'œuvre, les droits sur l'œuvre. Hier, comme Ralph l'a dit tout à l'heure, nous avons pu pour la première fois dans l'histoire de la République faire ce qu'on appelle des répartitions. Parce qu'une radio, un groupe qui s'appelle Pacifique a commencé à payer des redevances au bureau haïtien du droit d'auteur pour avoir utilisé des œuvres qui sont sous-doigts. Je vais vous expliquer ce qu'est une œuvre sous-doigts parce que la législation en vigueur, en l'occurrence le décret sur les droits d'auteur et les droits voisins, dans son article 20, dit que l'artiste, quand il produit une œuvre, il a deux types de droits sur l'œuvre. C'est universel, mais on va parler surtout de la limite dans le temps. Quand l'artiste produit une œuvre, ça génère deux droits qui sont d'une part le droit patrimonial et d'autre part le droit moral. L'artiste a sur cette œuvre un droit patrimonial qui dure toute sa vie et 60 ans après sa mort. Ça veut dire 60 ans après la mort de l'artiste, l'œuvre va tomber dans le domaine public. Et à ce moment-là, des gens comme vous, comme moi, pourront utiliser cette œuvre, mais cependant, le droit patrimonial ne s'éteint jamais. Quand vous écoutez une musique composée par Mozart, vous êtes obligés de dire que cette œuvre a été composée par Mozart. Vous utilisez un extrait d'une œuvre d'Apollinaire, parce qu'Apollinaire est dans le domaine public. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'arranger à votre manière, mais vous êtes tenus, vous êtes obligés de dire que l'auteur originel, c'est Apollinaire, c'est Guillaume Apollinaire. Ça, c'est le droit moral qui ne s'éteint pas dans le temps. Donc, le BHDA protège les créations de l'esprit. Le BHDA doit permettre aux artistes de vivre de leurs droits. Évidemment, le droit d'auteur récompense le succès. Ça veut dire, si vous composez une chanson, vous écrivez un livre, et que ce livre n'est pas du tout vendu, cette œuvre musicale n'est pas du tout utilisée, ça ne génère pas de revenu pour l'artiste. Et c'est pour ça qu'on aime dire que le droit d'auteur récompense le succès. Et il y a des artistes qui gagnent énormément d'argent à partir de leur production, et cela à l'étranger et beaucoup moins dans les pays en développement, parce que le droit d'auteur demande une organisation, une gestion qui va faire que l'artiste va pouvoir récolter des dividendes que les sociétés de gestion vont pouvoir répartir des profits aux artistes. Donc, en Haïti, comme beaucoup de pays africains et comme certains pays occidentaux, comme l'Italie, c'est l'État qui gère les droits. C'est un droit exclusif que le décret de 2005 confère au BHDA de gérer les droits des artistes, mais dans d'autres pays, il y a des sociétés de gestion collective qui sont gérées par le privé. Il y a des personnes privées qui font une société de gestion collective et des artistes vont s'inscrire dans ces sociétés, et ce sont ces sociétés qui représentent les artistes, qui collectent l'argent pour les artistes et qui font la répartition pour les artistes. Donc, le bureau haïtien du droit d'auteur a commencé et a opéré, on va dire, en 2007, et les débuts n'ont pas été faciles parce qu'ici, pour une raison que nous pouvons comprendre et ne pas comprendre, ça dépend des gens, et il a toujours été entendu tacitement que le travail des artistes devait être gratuit. C'est pour ça que jusqu'à présent, les radios, les télévisions diffusent des œuvres qui sont des œuvres sous-droits et ne se sentent pas obligés de payer parce que l'État n'a pas suffisamment de force, l'État ne fait pas suffisamment, la force politique n'est pas assez grande pour forcer ces médias qui utilisent des œuvres qui sont sous-droits à payer des redevances pour que l'institution en charge, le BHJR dans notre cas, puisse faire de la répartition. Vous êtes jeune et vous utilisez souvent Internet, vous allez sur des sites de médias, de journaux, et vous ouvrez un article, vous ouvrez un article, on va dire, sur le Figaro ou sur le New York Times, et il y a une petite vidéo que vous avez envie de regarder, et vous voyez, vous avez un message qui vous dit que ce n'est pas accessible dans votre pays, ce n'est pas accessible dans votre pays parce que dans votre pays, il y a des problèmes de droit d'auteur qui ne sont pas résolus. Et le droit d'auteur est extrêmement important dans la mesure où le droit d'auteur, c'est à partir du droit d'auteur qu'on développe ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Les industries culturelles et créatives, ce sont des industries de contenu. Ça veut dire, ce sont des industries qui s'appuient sur le droit d'auteur. Quand les industries culturelles et créatives sont développées, dans les pays où les industries culturelles et créatives arrivent à se développer, ça va nous arriver, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler du numérique, parce qu'avec l'arrivée du numérique, vous allez voir que les industries culturelles et créatives vont se développer. Parce que, quelle que soit la manière dont on le prend, dont on le considère, le numérique est une chance pour les pays en développement. Donc, je vous parlais des industries culturelles et créatives. Les industries culturelles et créatives, c'est la production de contenu. Par exemple, vous avez des télévisions, des chaînes de télévision en Haïti qui, tous les jours, diffusent des contenus qui sont sous doigts, des contenus qui sont protégés. Des télé-novelas que nos jeunes aiment bien regarder. Et quand ces télé-novelas sont diffusées, vous avez carrément le logo de la télévision sur laquelle ces téléfilms sont copiés. Et les télévisions ici, je vous le promets, n'ont pas le droit, puisqu'elles auraient dû payer pour diffuser ces téléfilms. Donc, quand on ne pourra plus diffuser ces téléfilms, nous serons obligés soit de payer pour acheter les droits de diffusion, soit de produire nous-mêmes des contenus. Et quand nous entrons dans la production de contenus, ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, il y a des emplois qui se créent dans différents champs, dans différents domaines. Vous êtes obligés d'avoir quelqu'un qui maquille, puisque vous avez des gens qui sont en train de produire des contenus, qui sont en train de faire des téléfilms haïtiens. Vous avez des gens qui maquillent. Vous avez des gens qui coiffent. Vous avez des gens qui produisent des vêtements. Et vous avez des gens qui produisent ces contenus et les vendent aux médias. Donc, quand vous regardez, par exemple, et ce sont des industries qui permettent aux idées de fleurir, parce que la concurrence devient dure, vous avez besoin de produire un contenu que vous pourrez vendre. Ça veut dire que vous avez 10 sponsors qui seront prêts à acheter ce contenu qui va vous permettre d'avoir de l'argent. Je ne sais pas si vous regardez une émission qui est diffusée presque partout dans le monde qui s'appelle The Voice. Donc, The Voice, c'est une idée qui est née en Hollande. C'est un néerlandais qui a imaginé cette émission. Mais ici, en Haïti, nous ne pouvons pas décider que nous allons faire une émission comme The Voice. Il faut que nous achetions l'idée de ce néerlandais, de cette compagnie qui a imaginé l'émission. Et l'émission passe dans tous les pays. Au Canada, elle s'appelle La Voix. En France, on l'appelle The Voice, etc. Et beaucoup de pays achètent The Voice parce que c'est une idée qui marche. C'est une idée d'émission qui marche. Donc, vous allez avoir des compagnies de production qui vont naître. Et là, nous allons vers un développement des industries culturelles et créatives. Et les industries culturelles et créatives s'appuient sur le doigt d'auteur. Ce sont des industries de contenu. Et pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le numérique était une chance... Tu me fais signer, tu m'arrêtes, je parle beaucoup. Donc, pourquoi j'ai dit que le numérique était une chance pour les pays en développement ? Parce que le numérique, avec le numérique, on peut aller plus loin. On peut dépasser nos limites avec le numérique. L'État haïtien a beaucoup de mal. Vous voyez, les réseaux de lecture publique ont beaucoup de mal à fonctionner. Et selon la logique de division du territoire haïtien, on devrait avoir environ 130, 140 centres de lecture et d'animation culturelle, par exemple. Mais on en a très peu qui fonctionnent dans des conditions difficiles. Alors que le numérique permettrait de mettre des contenus qui ne sont pas sous doigt à la disposition du grand public. Et évidemment, de mettre l'Internet un petit peu partout sur les places publiques pour que des jeunes puissent avoir accès à ces contenus. Et comme Haïti est un pays extrêmement vulnérable aux menaces naturelles multiples, numériser des documents permettrait de les garder en cas de catastrophe naturelle. Donc voilà pourquoi je dis que le numérique est une chance pour les pays en développement. Et qu'on le veuille ou non, on sera obligé d'entrer dans le numérique parce que l'analogique ne va plus pouvoir marcher, parce qu'on ne va plus produire de matériel pour faire marcher l'analogique. Donc les télévisions, les radios vont devoir passer au numérique et le doigt d'auteur, qu'on le veuille ou non, va s'imposer à nous. Et pour un pays comme le nôtre, où les artistes haïtiens rendent énormément de services à la République, dans la loi de 1864 déjà, parce que la première loi sur le doigt d'auteur en Haïti, sur la propriété littéraire et artistique, date de 1864 sous le gouvernement de Nicolas Giffra. Et vous savez ce qu'il a dit ? Il y a de dit dans cette loi que les écrivains haïtiens, pour l'honneur qu'ils font rejaillir sur la République, ont droit à la protection de l'État. Et déjà en 1864, on parlait de doigt d'auteur. Et cela n'a pas changé. Les artistes continuent à rendre énormément de services à la République et les artistes ont besoin de protection. On a besoin de susciter des vocations. On a besoin que des gens comme vous, qui êtes dans la salle, si jeunes, avec beaucoup d'idées, on a besoin que vous vous enfermiez et que vous créez des choses qui vont prolonger les haïtiens. Mais pour le faire, il faut que vous sachiez, il faut que vous soyez sûrs que vous allez pouvoir vivre de vos droits, des droits que vont générer cette belle œuvre que vous pouvez produire. Voilà pourquoi les droits d'auteur sont extrêmement importants. Voilà pourquoi je suis très contente d'avoir pu vous en parler ce soir. Nous disons donc merci à Madame Prophète. Nous allons très rapidement passer à Maître de l'Espinas, qui est avocat, qui est détenteur d'une licence en sciences juridiques et en gestion des affaires, qui travaille beaucoup à rendre applicables les procédures relatives à la question de la propriété intellectuelle, de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il travaille aussi activement avec des acteurs qui sont sur le terrain, dans le bureau haïtien du droit d'auteur et d'autres chercheurs, d'autres spécialistes de la question de la propriété intellectuelle en Haïti. C'est donc avec plaisir que nous recevons Maître de l'Espinas, Christian de l'Espinas, qui va nous parler à sa façon de la propriété intellectuelle, des rapports existants entre la propriété intellectuelle et l'économie. Pour ce faire, il y aura, comme c'était le cas pour Madame Prophète, 12 minutes maximum. Merci de l'applaudir. Bonsoir à tout le monde. Merci, merci M. Jean-Baptiste de nous accueillir. Merci Madame Prophète et Maître de l'Espinas. C'est un plaisir d'être avec vous encore cette année, la cinquième édition de la célébration de la propriété intellectuelle. Comme vous voyez, quand on commence avec la propriété intellectuelle, on est pris de passion. Vous avez vu comment Madame Prophète a ouvert son cœur au sujet et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Nous parlons de la propriété intellectuelle en général et on a tendance souvent à voir le côté juridique, le côté légal de la propriété intellectuelle. Et Madame Prophète l'affaire ressortir, la propriété intellectuelle est également une source de revenus. Donc ce sur quoi je voudrais insister ce soir, c'est le côté commercial, le côté économique de tous les droits de la propriété intellectuelle. Et comme on a vu au début dans la petite vidéo, si on se demande la propriété intellectuelle, c'est quoi ? Si on regarde autour de nous dans la salle, on voit qu'il y a des bouteilles de bière, il y a des stylos, il y a des caméras. Chacun de ces objets ont des droits de propriété intellectuelle. Ça peut être la marque de fabrique, comme la bière. Ça peut être la caméra qui a sa marque aussi. Mais à l'intérieur de la caméra, il y a des éléments qui sont opérationnels à cause d'inventions. Donc on tombe dans les boulevers d'inventions. Derrière la caméra, il y a le caméraman qui filme, il y a la production, donc on revient encore aux droits d'auteur. Donc partout où on passe, tout ce qu'on fait, il y a un droit d'auteur, un droit de la propriété intellectuelle quelque part, qui peut être le droit d'auteur ou la propriété industrielle. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de... Dans quel genre d'économie nous vivons ? Les années 80, c'était l'économie des actifs corporels qui représentaient à peu près 80% de la valeur des entreprises à travers le monde. Aujourd'hui, et 30 ans après, l'économie a changé. Le plus important actif des entreprises de l'économie, c'est de l'actif incorporel, l'actif immatériel. Donc on parle maintenant d'industrie, de savoir. Le monde a changé, et c'est le savoir qui est la force économique. Et le droit de la propriété intellectuelle vous permet de transformer une idée abstraite, une marque qui seule ne vous dit rien, mais grâce à la propriété intellectuelle, vous pouvez transformer ces actifs immatériels en actifs matériels, dans ce sens que ça vous permet d'avoir de la production, ça vous permet d'avoir des revenus, et les revenus, nous tous en avons besoin. Quand on parle des artistes qui n'ont pas leur relevance, c'est comme si on pensait à un avocat ou un médecin qui travaille gratuitement. Le médecin a droit à ses honoreurs, l'avocat a droit à ses honoreurs, et pourquoi pas l'artiste ? C'est son travail, donc il a droit à son revenu-là. Mais une chose que je pense qui est extrêmement importante, c'est pour les titulaires de droit, ça veut dire les auteurs ou bien les chefs d'entreprise, les titulaires de droit doivent prendre conscience qu'ils possèdent un droit. Et ce droit leur donne, excusez la répétition, le droit de parler, le droit de revendiquer, et le droit de commercialiser ce qu'ils ont pour avoir des revenus. Très souvent, moi, dans mon expérience, j'ai remarqué qu'une des faiblesses que nous avons ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les personnes ne sont pas assez, je dirais, exigeantes, exigeantes quant à l'exercice de leurs droits. Donc en tant que jeune, je vous encourage, dès que vous aurez une création, vous êtes dans une entreprise qui a un actif immatériel important, il faut prendre conscience que c'est un actif qui rapporte comme n'importe quel équipement, comme n'importe quelle machinerie. C'est une voiture qui fait le transport, la voiture, c'est l'équipement qui donne les revenus du transport. Mais c'est de la même façon que la marque, une fois que vous avez développé une marque qui a atteint une réputation, cette marque vous donne une place sur le marché, ça vous donne une ouverture auprès des consommateurs et tout ceci augmente vos ventes. Donc il faut prendre conscience de l'importance de la propriété intellectuelle dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez commencer en regardant autour de vous, quand vous sortez d'ici plus tard, vous regardez autour de vous, vous dites, ah, ça c'est une marque de fabrique, ça c'est un droit d'auteur, c'est protégé par un droit d'auteur. Et vous verrez qu'on est entouré constamment de propriétés intellectuelles. Et je voudrais ajouter, en fin de compte, que la propriété intellectuelle en tant qu'actif elle-même, pourquoi ce qui vous permet de transformer ce droit en avantage économique, ce sont les lois. Il y a des lois dont M. Désir va vous parler tout à l'heure. Et ce sont ces lois qui vont vous permettre d'affirmer vos droits et de transformer votre savoir, on parle de l'économie du savoir, de transformer votre savoir en revenu économique qui va vous permettre de vivre bien avec votre création et votre créativité. Merci. Merci. Merci d'applaudir M. Christian de l'Espinace pour cette intervention très succincte. et qui est surtout faite de contenu. Nous allons à présent passer à la dernière intervenante pour la dernière communication. Il s'agit de M. Océanie Désir, qui est elle aussi avocate, membre du barreau de Port-au-Prince, qui a fait évidemment une licence en sciences juridiques et aussi des études de sciences politiques. M. Océanie Désir est quelqu'un qui est très actif dans le milieu de la propriété intellectuelle qui participe à des rencontres, à des réunions où il est question de faire valoir la propriété intellectuelle en Haïti. C'est avec plaisir que je vais vous demander d'applaudir Mme M. Océanie Désir, qui nous parlera elle aussi pendant 12 minutes. Bonsoir à tous, je vous remercie de nous accueillir ce soir pour discuter de la propriété, de la semaine de la propriété intellectuelle. Moi, je vais surtout parler de la propriété industrielle. Comme l'a dit Mme Prophète, la propriété intellectuelle se divise en deux grandes branches. Deux grandes branches, il y a d'abord les droits d'auteur et les droits voisins et la propriété industrielle. La propriété industrielle est là pour protéger, pour valoriser les inventions, les créations. Les droits de propriété intellectuelle récompensent la créativité, l'effort humain. Comme M. O'Lismina vient de le dire, quand vous avez une création, quand vous avez une idée, quand vous réfléchissez, il est juste, il est opportun que l'investissement que vous faites, le temps que vous accordez à l'idée soit récompensé. Donc, c'est ce que fait la propriété industrielle. La propriété industrielle se divise en plusieurs droits. Il y a plusieurs catégories de droits. On va en parler de manière succincte, n'est-ce pas, M. Jean-Baptiste? Il y a beaucoup de droits, donc on va choisir peut-être quatre. Premièrement, on peut parler de la marque. La marque de fabrique, c'est quoi? La marque nous entoure. Tout ce qui est là, c'est de la marque. Par exemple, la bière que vous buvez, Prestige, c'est une marque. La marque, c'est quoi? La marque, c'est tout signe, toute combinaison de signe, tout dessin, tout chiffre, tout ce que vous pouvez utiliser comme signe pour différencier, pour distinguer vos produits ou vos services par rapport à ceux de votre concurrent. Donc, les marques de fabrique sont protégées par la loi. Nous avons en Haïti une loi qui date de 1954, qui a été modifiée à plusieurs reprises. C'est cette loi qui protège les marques de fabrique. Nous avons également une convention qui s'appelle la Convention de Paris de 1883, que Haïti a ratifiée en 1983, qui nous donne aussi une protection au niveau international sur la marque. Également, nous avons ce qu'on appelle le nom commercial. Le nom commercial, c'est un nom, ça peut être un mot, par exemple, je ne sais pas, de l'espine à Saint-Port-Export, que café-philo, par exemple, ça peut être un nom commercial. Ça peut également être une marque qu'on utilise pour pouvoir différencier, pour pouvoir distinguer nos activités, nos produits par rapport à ceux des autres. Et vous savez, il y a une infinité de produits dans le monde, à travers le monde. Vous avez les boissons, vous avez les médicaments, etc. C'est pour ça que les produits, ce qu'on fait, on les groupe en classe. Donc, quand vous voulez enregistrer une marque, il faut que la marque soit enregistrée sous une classe. Pourquoi la classe? C'est parce qu'il y a une infinité de produits dans le monde. Donc, pour éviter toute cacophonie, pour éviter, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, donc, on groupe les produits et les services en classe. C'est comme ça, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, par exemple, café-philo, si on veut enregistrer, avoir une protection, M. Jean-Baptiste veut avoir une certaine protection sur la marque ou le mot café-philo, il présente une demande d'enregistrement au ministère du commerce, qui est l'entité, comme l'a dit Mme Prophète, qui s'occupe de l'enregistrement, de la protection des marques de fabrique en Haïti. Donc, il se présente au ministère du commerce, et on peut dire café-philo, c'est la télécommunication, par exemple. Donc, c'est une marque de service, c'est sur la classe 38. Donc, on va enregistrer pour lui cette marque-là à la classe 38. Par exemple, si vous avez les produits pharmaceutiques, c'est la classe 5. Donc, tous les produits qui se ressemblent, tous les services qui se ressemblent, on les groupe dans une seule classe. Donc, on a parlé de la marque, il y a la marque, il y a le nom commercial. Également, comme droit de propriété intellectuelle, pas intellectuelle, c'est-à-dire industrielle, il y a également les brevets d'invention. Les brevets d'invention, c'est quoi? C'est une création nouvelle, qui est non seulement nouvelle, qui est utile et qui apporte une solution utile à un problème technique. Par exemple, allons dire qu'il y a le cancer. Il y a un groupe de jeunes qui réfléchissent, qui se mettent ensemble. Ce sont des chimistes, des médecins, etc. Ils réfléchissent et trouvent une formule pour un médicament qui pourrait guérir éventuellement le cancer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au ministère du commerce pour faire breveter leur invention. C'est pour pouvoir obtenir cette protection-là, il faut que l'invention soit nouvelle. On l'a dit tantôt, il faut que c'est quelque chose qui n'avait jamais existé. Ou du moins, si elle a existé, il y a une nouveauté que vous apportez à votre invention. Et non seulement elle est nouvelle, mais également elle est utile. Utile pourquoi? Elle va pouvoir guérir une maladie qui fait rage dans le monde et elle donne, comme on dit, une solution technique à cette maladie, à ce problème-là. Donc, cette création nouvelle-là, cette invention, vous pouvez la faire breveter et avoir un droit, ce qu'on appelle le droit exclusif, sur cette invention-là, sur cette création de l'esprit que vous avez eue. Donc, la loi nous permet d'avoir une protection sur notre création, sur notre invention, sur notre travail. Il y a la loi de, malheureusement, la loi qui protège les brevets d'invention, elle est très vieille. Elle date de 1922. Donc là, actuellement, on est en 2017. Donc, cette loi aurait bien besoin d'être revue, modifiée, etc. Comme autre droit de propriété industrielle, on peut citer les dessins et modèles industriels. Donc, les dessins et modèles, c'est un droit qui vise à protéger l'apparence d'un produit, d'un dessin, la configuration, la partie ornementale, par exemple. Alors, on peut prendre l'exemple de la bouteille de Coca-Cola. C'est la forme de la bouteille, la façon dont la bouteille est constituée. Donc, ça, c'est un dessin et modèle qui est également protégé par la loi. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas une loi spécifique sur les dessins et modèles, mais dans la loi sur les brevets, la Convention de Paris, et il y a une autre convention qui a été assignée, c'est la Convention de l'AR, qui donne une certaine protection sur les dessins et modèles. Il y a d'autres droits, également, de propriété industrielle. Par exemple, il y a les indications géographiques, il y a les obtentions végétales, il y a les noms de domaines, il y a le droit sur la concurrence des lois. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas légiféré sur ces différents droits. Il y a également des conventions internationales qui protègent ces droits. Haïti ne les a pas encore ratifiés. Donc, on espère que Haïti pourra ratifier ces conventions et on pourra modifier nos textes de loi parce que le droit de la propriété industrielle, il est vivant. La propriété industrielle est vivante, elle n'est pas statique. Donc, ce droit-là est constamment en mouvement. Donc, les lois doivent être ajustées. Il y a les conventions internationales, il faut qu'Haïti les ratifie. Donc, à ce moment-là, le facteur économique dont parlait Maître de l'Espinace, je pense que les investisseurs, les jeunes, les créateurs, les innovateurs pourront pouvoir bénéficier, ils pourront bénéficier de ces différentes conventions internationales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse imaginer simplement en vous contant cette brève anecdote l'intérêt que l'on peut éprouver pour la propriété industrielle notamment. Je me rappelle que quand j'étais en 5e secondaire, il y avait une atmosphère de désolation qui planait dans la salle parce que du jour au lendemain, il y a des élèves qui nous arrivaient édentés parce que leurs parents ont été achetés des dentifrices qui prenaient pour GINA. Il y en a d'autres qui se sont offerts GINA, ça a fait tout un tollé et on ne savait pas finalement à quel sens se vouer. Je pense que c'est une question qui est d'importance et ces interventions tout en étant pédagogiques en rendent compte dans la mesure où, ne serait-ce que pour prendre un exemple caricatural, les industries créatives font fond sur une question qui est essentiellement d'ordre économique parce que ça permet à tout le monde de gagner et peut-être qu'au moment du débat, une accentuation sera faite essentiellement sur la question des droits voisins ou des droits connexes et qui pourront permettre de comprendre que tout le monde, du maquilleur au coiffeur, comme le disait Mme Prophète, tout le monde est concerné dans cette chaîne et peut en revanche gagner quelque chose économiquement. Nous prenons automatiquement la pause pour vous inviter, une fois la pause terminée, au moment le plus important, à l'étape la plus décisive, à l'édition d'un café philo, le débat. Mesdames et messieurs, je vais faire comme un ami, je vous invite à respirer avec une très belle chanson et nous vous revenons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous revenons pour la suite de cette édition de café philo que nous réaliserons en partenariat avec le Bureau haïtien du droit d'auteur qui organise sa cinquième semaine de la propriété intellectuelle. J'en profite pour vous donner une idée de l'agenda de programmation. Demain, précisément, il y aura une grande conférence autour du thème « La propriété intellectuelle, moteur de la créativité et de l'économie ». Cette conférence aura lieu à l'université Kiskeya à partir de 9h30 et les intervenants seront Mme Émilie Prophète, le maître Océanie Désir, maître Christian de l'Espinace, maître Patrice Michel de Renancourt et enfin maître Bernard Gousse. A l'occasion, deux ministres concernés par la question du droit d'auteur de la propriété intellectuelle, notamment le ministre du Commerce, Pierre-Marie Dumeni, et le ministre de la Culture, M. Limon Toussaint, seront présents. Merci de le noter et merci de participer avec nous à cette cinquième édition de la semaine de la propriété intellectuelle du bureau haïtien du droit d'auteur. Nous en arrivons aux questions et nous allons les prendre par deux séries et chaque série aura trois questions. Je demande très rapidement aux personnes qui sont inscrites sur la liste de s'exécuter. Je commence avec M. Evans Sherry-Skler, ensuite Paulo Madson, et enfin, pardon, et troisième personne, Judson H. Jean-Jules, et enfin M. Boucher-John. Quatre personnes, pardon, pour chacune des séries. Merci, soyez brefs, concis et précis. Bonsoir, et je dois d'abord dire que j'ai été absolument touché par vos propos et que je suis absolument concerné par vos propos. D'abord, je voudrais dire à l'assistance, quand je parle devant cette caméra, il faut que vous cessiez de me voir, parce que quand on parle de défendre un droit, moi je ne me propose pas de défendre mon droit, mais je me propose de défendre le droit parce qu'il est un droit. Alors, comme nous sommes en train de parler de droit d'auteur, je voudrais faire un petit stimulacre. Si moi, en tant que créateur, je produis une idée, que je sois dans un taudis ou dans un château, que je sois un type noir avec un nez épaté, ou que je sois un type brun ou blond avec un nez aquilé, que je sois un riche ou un pauvre, que je sois célibataire, bisexuel, homosexuel, travesti, athée ou religieux, je reste le propriétaire de cette idée. Là, je suis dans l'effet. Alors, la norme vient quand vous parlez du droit d'auteur. Alors, je voudrais savoir si un type brun ou un type blanc vole cette idée et que je ne l'ai pas enregistré au bureau de droit d'auteur, comment le bureau de droit d'auteur va défendre pour moi cette idée ? Je dis bonsoir à tous et à toutes et également aux panélistes. C'est surtout une inquiétude que je viens ici exprimer ce soir. Normalement, moi-même, j'étais élevé dans une zone, mais voilà qui... En fait, j'habitais à Delma 30, qui était justement presque en face de Delma 19. Moi-même, quand j'étais petit, je savais aller au cinéma, c'était surtout à Impérial, voilà. Mais c'est qu'il m'arrive à un certain moment de ne plus pouvoir y aller, vous voyez ? Parce que justement, par la suite, j'allais apprendre qu'Impérial n'est pas fonctionné encore, bon, finalement, il n'y a pas encore. Mais je pense que c'est quand même grave. Ce soir, je voulais tout de même attirer l'attention qu'on ait plus d'un sous question de ça, parce que... En passant au pays, il n'y a pas finalement arrivé dans le bagage de ça, même au côté, pour nous regarder un film, au côté, je ne sais pas, peut-être dans le temps qu'il était quand même amusant, mais moi-même, je me disais qu'il était quand même allé au cinéma, vous voyez ? Et moi-même, ils vont au côté, je ne vais pas aller au cinéma encore, je me disais qu'il n'y a pas de petit, moi, il n'y a pas même pas le cinéma ici. Je pense que c'est grave. Je ne sais pas si, justement, vous en êtes conscients. Et ça m'a dit, vraiment, où est le véritable combat ? Bon, peut-être que je suis avocat, à la limite, mais c'est vrai, mais je ne sais même pas comment mener ce combat pour que, finalement, pallier à ce problème, définitivement, qu'il s'en bat, et grave. Petit point, par contre, ça a eu le cinéma en Haïti, ils s'en bat, et grave. Mais voilà, moi-même pense que les propos, justement, qui ont été inscrits ici ce soir, c'est vrai qu'il n'y a rien de place, mais il y a, en fait, le concret, le concret dans tout ça, du concret, moi-même. Voilà, je suis très intéressé à savoir comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, finalement, pour que, finalement, on ait nos rivets et pallier à problème ça. C'est ça, mon inquiétude, ce soir. Voilà, merci. Bonsoir, et je dis bonsoir aux intervenants, et c'est un plaisir d'être à Café Philo. Je vais être très bref dans ma question. Alors, moi-même, personnellement, j'ai qu'en feuilletant la frivolité. À son intérieur, je dis que la société est l'œuvre des artistes. Ce sont les artistes qui donnent forme à la société. Mais que dirait le bureau haïtien du doigt des auteurs concernant des œuvres qui ne font que briser les valeurs morales, les valeurs citoyennes, ces œuvres artistiques, je dirais, qui sont à l'encontre des réalités culturelles du pays, de la société en général, puisque nous savons très bien que les artistes, ce sont eux qui, en fait, qui devraient accoucher ce qu'on appelle, je dirais, la vraie couleur de la société. Donc, la question se résume. Que dirait le BHDA par rapport à ces artistes qui ne font que briser les valeurs morales, les valeurs citoyennes dans leurs œuvres ? Merci. Je salue l'assistance ainsi que les panélistes pour leur intervention. Moi-même, ce que j'aimerais savoir, c'est, en fait, ma question va directement à Mme Prophète. Vous avez parlé de numérique et de droit d'auteur. J'aimerais savoir dans quelle mesure que le numérique permettrait ou encore faciliterait l'application ou le respect intégral du droit d'auteur. Alors, la première question, c'était comment défendre une œuvre non enregistrée ? L'on a tissé, automatiquement, quand un artiste produit une œuvre, il a tout le droit sous lui. Il n'y a pas même besoin d'enregistrer pour avoir le droit sous lui. Mais pour qui ça, un artiste doit enregistrer, une œuvre, c'est créé ? C'est parce que sous écrire un roman, par exemple, ou bien un recueil de nouvelles, un recueil de poésies, ou fin écrire l'i, ou t'es très inspiré, ou wès son bel œuvre. Parce que tout le monde qui écrit, l'on fait un bel bagage ou qu'on sentit. Ou fin écrire, ou vont tirer la kayou ou mette l' ou pas enregistrer l'i. Ou bien bon amour qui passe, l'i prend l'i, l'i vi enregistrer l'i même dans le bureau haïtien du droit d'auteur. Bu haïtien du droit d'auteur recevoil, l'i gen k pièce d'identité, l'i gen titli, livli, manuskri, ou bien tapuskri, j'en appris l'i là, l'i dépose l'an bu haïtien du droit d'auteur. Bu haïtien du droit d'auteur ou enregistrer l'i, parce que depuis, c'est l'i poté l'i. Ou pas k'a vint dit, bu haïtien du droit d'auteur, c'est pour l'i lié, parce que ou pas k'a fait preuve que c'est pour l'i lié. L'or ou enregistrer l'i là, ça vous permet de faire la preuve que c'est pour ou, c'est ou k'a écrit l'oeuvre là. Ki sa yon fè nan de peyi kote la posse maché bien, yon di artiste la, li ka alvoye, kourye a bai tete li, et pi l'kenbe reçu la posse la. Li ka prouve avec sa, ke l'oeuvre là, c'est li ki produil. Mais, bu haïtien du droit d'auteur, pap ka fè anyen pou ou, si yon vò l'el, ou l'autre moun vò l'el, li di, c'est pour l'i lié. Donc, lor, c'est sa k'fè nou di, ou i map Christian apuye samdi la, ou bi ajoute an bagay, lor fon oeuvre, premier reflex ou, c'est vin anregistril, sou non, pou yo kone, c'est pour ou lié. Mais si c'est bon zan moun, l'an preuve, qui vin anregistril avant, m'pap ka prouve, ou même tout, ou pap ka prouve, ke c'est pour ou lié. Christian? Ça m'a t'aimé ajouté, c'est que, la question, monsieur a t'aimé parlé, ke volet idil, et m'suppose ke idil, sa, nan t'etli, sa lé di ke, c'est création, c'est oeuvre-la. M'aimé t'aimé profité de mots, sa idea, pou explike nou, lor fè doa l'auteur. Idéa, lé mém, lé baka protégé, souba aki dan lé, a se voutoubouniye, sa ki protégé, sa ekspresion idéa, sa jen, ou senti li, jen, ou eksprime li, ou konkrétise li, et sa ekspresion ki protégé. Et ou l'autre, m'aimé ajouté tout, il y a pile question sou doa l'auteur, c'est normal, mais sa pou nou comprenne, doa l'auteur, c'est pa n'y kété di ke, bon, y a volet idem, y a volet idem, si ou m'me mou gint talent artistik, ou ap krié, sa pou m'en détertou, c'est ki sa pou m'femmé, pou m'y défend t'etemmé. Lors, parce que lor v'y défend t'etemmé, m'ou n'pap kapasit sou, ap y a volet idé, ap y a volet evu, parce que ou déja, ou jisté ou prén du vin. Donc, c'est sa pou nou comprenne comme jeune, d'épin ap krié, kakou sa n'ap krié, si c'est oeuvre littéraire ou artistique, si c'est poprité industrielle, si c'est ou slogan, si c'est, par exemple, non ou ajouté de publicité, g'on spot publicitaire ou k'ajouté en fait. Ou auteur ki krié, ki vini krié, spot publicitaire, sou krié à son krié, sa protégé par doa d'auteur. Donc, c'est réflexe pou nou gain, de pou gong y bel ide ou senti kou l'kapab exploaté ekonomikman, se kou y potejil, kou y a la ou kampé, tit poprité ou nan mon, wap gade pou e kie sa pou nou passe sou, wap tenni, la sa pou nou pari pou eksploaté il ou. Ou s'abda ti. Alors, ce que je voulais ajouter, l'idee, krié à son, l'i pas seulement doa d'auteur, m'y a presion nou pa telman familiarize avec poprité industrielle. L'idee ankapab ou mok de fabri tout, di kapab, yon brevel, ka on dessin, ka on non komersyal. Ma pon exemple simple, an di ke, ou mèm ki te pose kesyon oure les gens, ou mèm avek ou group zan mou, nou gong ti entreprise de, bak on en, n'importe quel entreprise, nou deside ke, nou gong biznis ke nou bral fe. Nou gong ide, l'idee la, si ide arit nan tete ou, ou pa materialize, ou pa konkretize, li pa vouen, se pou sa yon mette droa popriyete intelektuel yon pou protéje ide ko gen yon, pou fe ide avin pren form, pou fe ide avin gen yon sertene valeur, yon ankurajo kreye, yon ankurajo reflechi, yon ankurajo produy ide. donk ou gen nou ansamb nou vle fon entreprise, nou di na prelel, kafé filo, pa ekzamp. Men si, yon mette sistem nan la, sistem nan kreye, yon stroutyur pou nou kapap benefise de yon droa ke yon ban nou. Si nou pa utilize doa, si nou pa deside utilize doa, se pa fote peson, donk ou gen be kafé filo lan, ou vre entreprise ou, wap fonksyonne. De men maten, goun lot zami ki wè nan liza, non sa bel, un kafé filo. Li pren li di, an nou bral fonba elan aprele le kafé filo de. Li men ki son averti, ki sa le fè, la l'Ministèya du Komers, li vini li di, vwala, jè yon mok, ou bien jè yon komersyal ke jè ve anwajistré. Kès ki spas? Moun sa vin goun proteksyon. Oui, moun nan vin goun proteksyon sou mok lan. Ide sa ke l te gen li konkretize li vini goun proteksyon. Dok, Ministèya du Komers pa konè nè ke ou l la wap utilize li. Ministèya du Komers pa konè nè ke kafé filo existe le pi 3 an. Ki sa le fè, li anwajistré, non, li anwajistré mok lan. Dok, moun sa vin gen nan mel, yon dokumen ofisyal, ki di ke ofisyalman, kafé filo 2, kafé filo 3, li anwajistré, donc, ou vini goun proteksyon sou li. Dok, ki sa kwa l'pase? Kou ni ou bral nan problèm, ou bral nan fè posè avek kafé filo. Men, kafé filo 2, ki sa l'fè, li pran chemen, alwa li pran chemen legal, baga yon la, yon existe, yon mette yon pou nou. Dok, l'or gen ide, fokou kontretize, l'fokou matérialize. Voilà. Yave d'autre kessyon? Bon, yave d'autre kessyon. Ah, sou sinema ki dispared, maloweusement, c'est pas en Haïti seulement, c'est nan tout pey en devlopman yon ke sinema dispared. Mem pobèm nou gen yon, nou tè de de moun ki bi ou ki na faso, ou ben ki de l'autre pey en devlopman menm jave nou, kote sal sinema yon dispared. Sal sinema dispared, c'était d'abord pou kessyon de doi d'oteur en Haïti. Paskè, goun epok, tout televizyon te jwenn fimyo an vann sal sinema yon et tout televizyon tap difuze fimyo, moun vin pal nan sinema anko. Sinema vin fè fayit. E, sinema vin komanse difuze de fim Haïtien. Men, fim Haïtien yon tou, yo vin pirate ke tout videyo ap sikule moun ap van yon, donk, vin pa genyen kontnu du tou pou pase nan sinema et tremblement et tremblement de te ya fè resla. Tremblement de te ya kraze tout res sal yo. Men, sinema fè parti de industri kulturel et kreativ. Fon nou rekomanse fè sinema, fò Haïtien rekomanse fè sinema, fò 10 ans an van yon pasè son chèn publik. Sou de chèn ki kripte kote fò gon, dekode, ou kab pou kapte yo, ou jwen film sa yo, 3-4 an apre. Alor ke, isit, nou te amuse nou tout televizyon, fi yo anik jwen film yo yo pasel, Dwa Dote ya, Dwa Dote ya, se a fè nou tout liye. Sa fè le di, nou menm nan bi ou aïsien du Dwa Dote, nou di, fò moun, pa fè kopi muzik, logon album, ou achetel, ou kembel pou tè tou, men, nou pa ka veye chak gren moun. Antre nan chan myo, di yo, sou ap fè ya, nou pa ou anj gardyen kap pou mnen sou tèt moun nan plafon ka e la kap di, atansyon patron, sou ap fè ya li pa bon. Donk, se pò tèt sa, nou fè apel a tout moun, nou di yo, an kite a tisyo vive de Dwa yo. Lò bezo yon ev, achet ev original la. Donk, si nou pa rive respecte Dwa Dote, industri sa ge dwa pa jamb toune an Haiti e kap pa jamb gen ou entrepweneur ki din pra louvoun sal, ma pa chete de film nan me Ameriken, nan me Fransè, nan me Espanyol pou nou vin pase an Haiti. Donk, ou kon graf problem de Dwa Dote, ki empêche industri sa fète an Haiti, ki empêche tou ou entrepweneur pou on riske a louvoun sal sinema, menm jen kapito la impérial te kon fèl, paske se achete ou te kon acheti film sa pou yo foun benefis sou li. Paske lo a palye de Dwa Dote, o a palye de l'ajan, son investissement lié. Sa vè zon moun pa louvoun sal sinema pou l'ap fonctionné, ligen generatris, la peye moun, fol netwaye sal la, goun ban depans ki vi navel, et pi pou ou, film yo a passe pou gen kat moun nan sal la. Se sa k te fè, kapito la impérial fèmè, tre vit, nan ane 2006, 2007, e menm avan, paske nan sal yo, film yo te deja passe nan televizyon, moun yo patwè pou ki sa, si abbay li son chan televizyon, pou yo te vin gadel nan sal sinema. Don, men man man, man man gen 75 an, lel te piti, i te o kay, li te kon al nan sinema. Vo ou pou ou mem. Don, c'est vrai que nou reculé en pile sou kesyon sa yo. Ajoute. Sa m da, sa, 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 sa m da diou, sa m da diou, ma gre tout sa, man e bo fè di ki, se poblem, e men, se pa poblem, se man gen, BHD a, fè de bagaille deja, fè de bagaille deja, kè noun gèno pa konen, kè de artist kite gen de poblem, yo vini, yo viale nan BHD a, BHD a risu poblem, yo pou yo, e fèm respecte doa yo. Don, men si gen poblem, se vè gen poblem, men fon pa dekourajé, gen de strukture, kè en place, kap travaj pou de fèndu doa d'autorio en patikulier, e strukture, y ap travaj, yo ba rizultat, men se piti a piti, la pache, la pache, donc, sam zedinou, cè ke, pa dekourajé, gen moun kila kap okupe doa nou, pou nou mèm, nou a alé, men se nou, en premier, ki pou pare tete nou. Avant de passer à la, excusez-moi, avant de passer à la, troisième question, je voulais juste ajouter sur cette histoire de cinéma, et monsieur kiave posé la question pour le cinéma, et bon, comme nous sommes à la semaine de la propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle encourage le développement créatif, elle encourage les idées, pourquoi ne pas vous asseoir avec un groupe de jeunes comme vous et décrivez une idée pour ouvrir une salle de cinéma? Pourquoi pas? Donc, je pense que c'est une solution. Comme ça, peut-être dans deux ans ou dans trois ans, vos enfants pourront aller au cinéma. Attends, Attends, Attends. Oine? Voilà. Je prends une minute et demie pour répondre à deux questions. Premièrement, ce n'est pas un artiste là qui peut occuper le de ça. Le artiste, ce n'est pas le BHD, ça veut dire, un artiste là, il fait une proposition où il doit consommer le ou pas. Et, la deuxième question est extrêmement importante, comment le numérique, comment le numérique peut-elle faciliter le respect du droit d'auteur? Le numérique peut faciliter le respect du droit d'auteur dans la mesure où, avec le numérique. Par exemple, quand il y a un CD, tout support que vous cède, ça va disparaître. Donc, nous entrons dans la question de numérique totale. Le numérique, avec la venue du numérique, nous ne pouvons pas diffuser des films que nous ne pouvons pas acheter droit. Ça veut dire, nous ne pouvons pas passer au numérique ou ne pouvons pas copier un film sur la télévision étrangère et pour passer. Et, avec le numérique aussi, c'est plus facile ou plus facilement acheter des contenus qui sont sous droit, comme vous achete sur iTunes, sur Spotify, etc. Donc, le numérique là, est de nous protéger droit d'auteur. Parfait. Merci. Nous passons à la deuxième et dernière série de questions. Nous appelons, pour ce faire, Huysvelle Mondésir, Pierre Cavendish, Karl Laiens et Edwenz Vertil. Les principes évoqués tout à l'heure sont de rigueur à nouveau. Brièveté, précision et concision. Merci. Bonsoir tout moun, merci en pile pour l'intervention nous. m'occu, 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 C'est quoi ça ? Géné en pile l'institution ici Qui ont produit à nous Vous mettons un discours souleur Mais le discours à nous avec le produit C'est deux bays différents Madame Prophète Qui garantit un jeune qui a gagné Même si il n'a pas pu rentrer dans tout détail Que s'il veut l'inscrire L'œuvre demain matin dans le BHDA Ça peut avoir une mission impossible Par rapport à la condition Vous mettez devant Et propriété intellectuelle Que j'ai parlé pendant tout ce moment Moi-même m'a fait partie des gens Qui voulaient ou bien souhaiter Que un vieux est démocratisé Ou à nos bibliothèques On a un livre qui a aimé Non seulement l'a Mais prêté pourquoi pas Ou je n'ai un petit bout sur vous Vous avez un livre qui a prêté Vous avez un exemple pour montrer Combien Un vieux est difficile Difficile d'accès Donc par rapport à un souci De démocratisation des œuvres Comment nous ouvrons la question Propriété intellectuelle là Par rapport à préoccupation Ok merci Et je salue les intervenants Ainsi que le modérateur Et étant donné que nous sommes à l'heure De la mondialisation Et aussi il y a le système néolibéral Qui nous est imposé Par le biais du PAS Programme d'ajustement structurel Et dans ce modèle Il y a l'absence de l'État Ou la présence de l'État Qui n'est pas de trop grande envergure A cet effet j'aimerais vous demander Est-ce qu'il ne s'agit pas De l'aspect d'autorégulation Du marché Qui empêche A ce que La propriété intellectuelle Soit objet de richesse Soit pour les propriétaires Ou les auteurs Des œuvres Que soient culturelles Au littéraire Merci Bonsoir Non pas moi c'est Karl Lainz C'est Je sais de Remarque Moi Moi Fais Gé Mank de Documents Si Etudiant Tav Le Qui limite Artiste La Nen Késyon Dwa Voisin Qui limite Artiste La Artiste Entrepret La Sous œuv La Nen Késyon Dwa Voisin Qui limite Qui limite Internationale Bureau Dwa Doteur Li Mèm Li Gényen Le Fini Poum Fini Est-ce que Pagen Yon L'autre métier Nen Nou Kava Propose Moun Ka 26 Nan La Ré O Pots Pon 26 O Te Pale De Non Non Komercial Mou Dade Yon Se De Non L'Ekol Non Non Université Mou Nen L'Ekol 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 Problème Mais Depuis Un Université Fini Pram Taku Una L'autre La Faire Université Par La L'Unap Excusez Mou Merci Bonsoir Et Question Par Alors Intervention Par Mou Gényen Yon Confusion Yon Problème Avec Concept Propriété Intellectuelle Léon Parler De Propriété Intellectuelle Nous Somme Dans Le Domaine Des Idées Or L'idée Est Ateniable Par L'intellect Saka Fait Tout Moun Ba Poet Saka Fait Tout Moun Ba Artist Saka Fait Tout Moun Ba Philosophe C'est Pas Que L'Ekol Nou Yon 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 Déformé Intellect No Qui Empêche Nou Aten L'idée Ménan Quelque Moun Sa Yon Artiste Yon Philosophe Yon Poet C'est Parce Que Yon Essay Echap Yon Yon Imposé Nou Ménan O Lye Pou L'Ekol Yon Reparation Parce Que Intellect Yon Devlopé Ménan Yon Mende Yon Pou Yon Respekte La Propriété Intellectuelle Respekte Moun Sa Yon Qui Esay Souti Nan Od La Ménan Paradox M Pa Compran Koman L'idée Qui Est Atteni Par L'intellect Qui Devrait Être Le Patrimoine L'Humanité Et Peut Être Appartenir A Un Propriétaire Peu À Froid Un Propriétaire Donc Mme D'a Mme Explication Sousa Merci Très Belle Question Merci Coordonnateur Et Merci Aux Intervenants Ce Très La Je Pas Permet Que Mme Vive Mouman Sinema Pré Elimin Nen Pé Y A E Kom Mwen Mwen Disa Mwen Te Candida Donc Mwen Fon Sot De Lobby Autour Dibas Sa Par Exemp Ré Ouvertur Eldorado Mwen Kwen An Plis De Sod Mwen Plis De Produksyon Haïtien Et Artis Haïtien Yo Kiten Sinema Yo Ki Fè Ke Sinema Et Mme Dua Implicasyon Sa Yo Nan Bataille Po Protéje Artis Yo E Mem Film Na Bataille Po Jond Diya Yo Toujou Passe Nen Televizyon A ICN Yo Mme Malgré Tout Pase Sinema Son Lote Espase Mwen Disa Vek Amangil Lepok Nen Sinema Meme Lene Gat Filme Nan Télévizyon Se Ton Pleizi Bon Nek Kone Fè Gen Sous Invit Sinema Son Lote Bagare Même Sous Gat Filme Nan Deja Nan Televizyon Donk Ale Nen Sinema Té Toujou Interess A Vèl Meme Kwe Problem Se Insekurité A Tepose Nen Periode 2004 2005 2006 Ki Fè Kwe Kapito Lune Fermé Imperial Fermé Pase Polem Kidnapping Nen Té Vine Monté I Se Trouve Kwe Bataille Nen Sekwitati Eliminé Men Pas Osi flagran Pas Osi flagran Kwe Lute Yen 2004 2005 2006 Men Malgre Tou Ren Nou Kont Ke Investisseur Nan Sektor Sa Pa Kan Mem Pren Sa Kom On Takat Jou Priorite Pou Nen Kagen Loazir Sa Pase Se Kan Meme Youn Pami Loazir Sen Kwen Kagen Nen Pey Ya Mwen Kam Mande Kom Kestyon Nen Kis Sons Bi HDA An Plis Yo Travay Protejer Atis Y Et Et K Ankouraje Moun Soub Base A Protejer Yo En Teme D D Tere Protejer Intere Protejer Sa Ogen Yo Produi Que So So Investisseur A Sien Ou Et Tranger Men Pour Par Exempel El Do Kis Kandida O Mwen El Do A R Ou Kote Se Se Yun Kote et l'interesse de l'enfant qui a l'équipe qui a l'invité de l'enfant, qui a l'invité de l'enfant, qui a l'invité de l'enfant, etc. Donc, nous avons perdu l'an type d'éducation, l'an type d'ouverture de la culture générale. Merci. Et je vais commencer par répondre à des amis qui demandent si nous avons été en BHD, oui. Nous avons donné l'œuvre de l'œuvre, parce qu'on ne peut pas enregistrer dans le BHD, sans que nous avons eu l'œuvre. Ça m'a pisé à son demi-anekdote, sinon toute population aïtienne n'a tapé inscrit, parce que nous avons eu l'an type d'éducation qui dit ça à l'artiste. Mais l'artiste, c'est l'œuvre. Donc, il y a l'œuvre, il y a une pièce d'identité, il y a une photo, et puis il y a un rempli la fiche, il y a un enregistré en BHD, il y a un kopi, il y a un enregistrement, et puis il y a un bon. Il y a un artist qui est inscrit dans le BHD, donc il y a un processus qui est très facile. Et, nous avons parlé dans la même question de bibliothèque qui n'a pas prêté un livre. Par exemple, j'ai pris un exemple de la Bibliothèque Nationale. La Bibliothèque Nationale fait lecture publique, mais c'est d'abord une bibliothèque de conservation. La Bibliothèque Nationale n'a pas prêté un livre pour aller à la maison. Ça veut dire qu'il y a un livre, la Bibliothèque Nationale n'a pas un numéro de dépôt légal. Pour qu'il y ait un livre dans la Bibliothèque Nationale, il y a un numéro qui est le numéro de dépôt légal. Le numéro ça permet de tracer ces livres-là à travers le temps. 50 ans, 100 ans, 200 ans plus tard, on peut aller dans la Bibliothèque Nationale, on peut aller consulter les fiches, on peut aller voir M. Krelé Ralph Jean-Baptiste qui a un livre en 2017. Le ça en 2017, par exemple. Donc, la Bibliothèque Nationale, c'est de conserver les documents d'abord. La Bibliothèque Nationale n'a pas prêté un livre. C'est ça qui fait que la Bibliothèque Nationale n'a un Bibliothèque patrimonial. Mais, il y a un Bibliothèque de lecture publique, par exemple, il y a trois ans, pendant qu'il y a acheté des livres dans le livre en folie, il y a un livre en folie, il y a un livre en folie. Donc, il y a acheté des exemplaires pour prêter. Et, littéralement, le programme ça, la vie est un roman. Mais, devant le succès, le programme n'a pas fait même. Et, l'ivio y a toujours retourné. C'est des lecteurs exemplaires, qui n'ont pas d'apprécié, qui a porté l'ivio retourné. Et, dans le livre ça, nous toujours continuer à prêter. Mais, la Bibliothèque Nationale, c'est une série de documents. Par exemple, nous avons une première édition à mon collègue en folie, en 1973. Ou bien, première édition au gouvernement de la Ose. Nous n'ont pas prêter à mon livre en folie, parce que, dans 20 ans, dans 30 ans, l'on moune vini chèche l' pour consulter, il faut qu'on joindre. Donc, mais pour qui sa, la Bibliothèque Nationale n'a pas sorti tout l'ivio. Kite Christian, continue. Tè yon l'autre question, j'aime te comprenne, qui est en rapport avec l'affaire de l'économie. Tè yon une question sur l'autoregulation. Si m'en comprenne question, est-ce que la propriété intellectuelle, ce n'est pas l'autoregulation qui fait que l'on ne peut pas rapporter? Et dans la même question, ça a tè yon l'autre moun, qui te parle de comment ou idée capable vin ou monopole, que c'est ou seul moun qui doit exploiter l'idée. Comme tous les deux, je m'en mette ensemble, parce que pour moi, il y a un aspect économique. Et la propriété intellectuelle, elle n'est pas autorégulée, parce qu'il y a une loi qui régit comment faire la propriété intellectuelle. Donc, l'autoregulation, l'autoregulation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Chacun fait ça, l'autre, et ce n'est pas le cas pour la propriété intellectuelle. Donc, il y a des lois, il y a des lois, et si il y a des problèmes, il y a un tribunal, donc la propriété intellectuelle, n'est pas autorégulée. C'est vrai que parfois, il n'y a pas une faiblesse dans ce système légal, il n'y a pas pensé qu'il y a autorégulé, mais il n'y a pas autorégulé du tout. Au contraire, parce que je songez bien, l'économie, c'est l'économie du savoir, nous sommes dans le monde de l'économie du savoir, 80% actifs économiques, c'est abstrait, c'est immatériel, c'est l'économie du savoir. S'il n'y a pas de régulier, voilà, j'aime bien une qualité économique à l'économie. Et l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un monopole sur l'idée alors que l'idée appartient à l'humanité. Oui, c'est vrai, l'idée appartient à l'humanité, mais même en tant qu'artiste, ou en tant qu'artiste, ou en tant qu'il y a une idée, l'idée est une bonne ou l'inspiration. Et l'inspiration, c'est l'un seul qui a un bon talent ou un don. Donc c'est normal pour que ça, mon Dieu, c'est capable de mettre en application pour tirer avantage. Chaque monde a un avantage pour eux, l'artiste a un avantage pour le produit, l'oeuvre artistique. Donc c'est normal pour lui-même qu'il y ait de profiter de lui. Donc c'est pas question de monopole. Je voulais ajouter sur la question de propriété intellectuelle, comment une idée peut être la propriété de quelqu'un. En fait, comme l'a dit Maître de l'Espina, c'est pas l'idée en elle-même qui est protégée. C'est l'objet. Par exemple, si c'est une mort, ce sont les caractéristiques qui vous permet d'avoir un droit, qui faut avoir un droit. Ce n'est pas la propriété intellectuelle qui ça le fait, il encourage le produit, il encourage le réfléchir, il encourage le travail, il encourage le faire un travail pour produire, pour faire des bagayes qui nouveaux. Donc, on voit que l'offin a une idée ou mette le sous papier, li vi non bagay qui réalité, ou n'y en la, la loi, l'État, organisme international, par exemple, MPI, qui est une organisation mondiale qui est responsable de la propriété intellectuelle dans le monde, ils mettent des structures pour permettre que l'idée ça se protégée ou protégée. C'est là qu'il y a l'offin qui est matériel, l'offin qui est concrète et qui sont capables de faire l'offin qui sont capables économiques, qui sont capables de produire des fruits. Donc, en fait, ce n'est pas l'idée en elle-même, ce n'est pas l'objet en lui-même qui est protégée. Donc, m'a koné si ou plus ou moins comprennent. Tégon l'autre moun qui te parle de... Bon, j'ai pas, j'avais pas trop bien compris la question, les commerçants qui djou yon vendent un bagay, ce n'est pas ça. Donc, m'a koné si la question, l'idéal a fait deux volets et propriété industrielle et droit d'auteur. Donc, m'a koné si c'était ça exactement. Bon, m'a juste voulait ajouter, sa par exemple, si yon moun zour, li van nou duri. Sou sak lan, l'ma ke duri, et pi l'ou l'ouvri sak lan, ou j'en ma y mounen. Son ba yon a pe pre akon sa, m'a koné si sa. Donc, gen yon droi de propriété industrielle ki rele, indikasyon géographik, apelasyon d'origine, etc. Par exemple, moun nan gen doa, ba yon nan gen doa fait en Chine, ou bien le fait aux Etats-Unis, li mette le fait en Chine. Et pi la ban noul, ou men mou koné ou achon produi, Ameriken, et pou tan son produi, produi chinois, ko ou achete, ko ap utilize. Donc, y a ce kon apel, apelasyon d'origine, indikasyon géographik, ki proteje, ba yon sa yon, men malorezman, Aïti, jiska prezen, nou bo ro gen loa sou yon, en pasien, konvensyon, internasyonal sou yon. Donc, par exemple, tou gen doa arrive nan market, sa ke yon du ou yachit, yon van nou, et pou tan se pali, ou ka toujou, petet gen posibilite, pou pote plente, nan ministère du komers, parce que nan ministère du komers, se li, ki respon sa pa e sa yo, gen par exemple, yon direksyon, ke yon rele, direksyon de kontrol, et de kalite, ki la pou le kontrol, et tout sa kapvan, et kalite, tout bagay kapvan sou marcher. nan bon, sa exis. Et nou ten kon kesyon, koman, ki sabbe ajde ya te kafé, pou edé ou un siné, tako el dorado, par exemple, ou e ouvri ou publik, sabbe ajde ya kafé, se kontinue bat aeli, pou doa doa te respecte, sa ve di, pou investisseur, pou moun algeri sal sa, et pi pou l'oue, ki sal kafé la dan, pou l'fei kob, parce que se de sa, se de sa wap pali, loo font investissement, fo gon retou sur investissement, fo fe kob, sinon, pou ouvri sal sa, c'est plus ministère culture, concrètement, ki pou, trouver des conditions, parce que me pensez que l'Etat, et, el doradoa son sal ki, pou, mounier Raoul Peck, si je ne m'abuse. Donc, se, jone des solutions, pou, tam et tes sal sa, a disposition de grand public, là, men nou mame sa no kafé, se, bataille pou doa doa te respecte, et pi pou investisseur, di, ah, gon marcher dans zon sa, gan pil moun ki la, si nou passe de film, si nou permette de troupe teat, vin jwe la dan, nou kon kob, ken kafé, et pi pou fè sal la ou ouvri. Te kon kesyon tou sou DJ, ki ap difuze de muzik, kou muzik, ke, et, et, aute ki mounri ressamman, muzik ki rele ti ma moun nan, se vre ke DJ ou abuze an pil, nan difuze muzik, sans autorizasyon, men mwem, sam ap di, e son kultu pou nou rive genye, se sam rele la kultu, du porte plente. Sa vè di sou moun, gon DJ, gon radio, ou trouve ki abuze o, nan pase muzik ou, san peyo doa, ou pote plente nan BHD, nan voye ou papye, ba moun sa, pou nouzi moun sa, suspende. Paske loa yo existe, se nou ki pa utilize yo. Paske, gran pil moun ki plenye, sou Facebook, ke doa doter yo viole, ke BHD a pa fanye, men sou pa pote plente. Nan tout pey du moun, sou santou viktim, nou baga ou pal pote plente, l'etap ap ka fanye pou ou, paske mou baka konne, ki problem chak gran moun genye. Donk, fok moun yo pote plente pou yo di, tel DJ pase muzik mwen, a se moun la, map vou an papye, pa ou yuisye, ba moun nan, pou li spoul nou konvokel, epi nou dil, suspende, paske nou regle an pil problem, pou de artist, paske ane dernyer, nan semen popriete intelektuel, par exemple, gen plize artist ki te temwanyye, don Arnold Antone, paske loa pote plente, nou rezoud problem nan, men sou pa pote plente, nou pa ka fe anyen pou ou, e gen de gran pil malentendu tou, nan kesyon do adoteur an Haiti, paske figure nou gen de artist ki peye, de animateur radio pou pase muzik yo, alo ke, an prinsip, depi radio a pasel, se radio ak pou ta peye artist yo, donk fok nou leve malentendu sa yo, pou artist yo kon doa yo, e le ou abuze yo, pou yo pote plente nan bureau haïtien, du do adoteur. Eske, M. Despi nas repon nou sou kesyon mondializasyon, de artiste interpretio, artiste interpretio yo gen des doigts, se sa orele des doigts voisins, ki proteger, mem jen ave ke doigts doteur yo, doigts voisins yo yo potege. Avek on limite ki pi koute ki de 50 ans, au lieu de 60, selon decret 2005 lan, me doigts voisins yo yo potege. Pas ke yi a la convention de Rome sur les doigts voisins. E an cela doa, e decret 2005 lan, ek son decret ki est ekstrememma important, pas ke Haïti pat signer la convention de Rome, pa signer la convention de Rome, me decret 2005 lan, li palé de doigts voisins, nan mème terme, avek convention de Rome. Se kan kou gon loa ki paret le 13 mars 2012 sur les personnes handikapées, bien avant traité de Marrakech, ki pral signer en 2013, ki pou bay moun ki avek yo doa pou yo utilisé des oeuvres. Donk gon loa 2012, ki vote nan fe mandat e président René Preval, ki getan 13 ans avans sou traité de Marrakech, ki pral signer en juin 2013, a Marrakech au Marok. Merci mesdames et messieurs d'être venus assister et participer à cette édition spéciale de Café Philo en accord ou en partenariat avec le bureau haïtien du droit d'auteur qui organise sa cinquième semaine de la propriété intellectuelle. J'en profite pour vous rappeler que demain, dans le cadre de cette semaine de la propriété intellectuelle, une grande conférence autour du thème « La propriété intellectuelle, moteur de la créativité et de l'économie » réunira sur une table madame Emely Prophète, maître Christian de l'Espinace, qui est avec nous, maître Océanie Désir, qui l'est également, maître Patrice de Renancourt et maître Bernard Gousse, et deux ministres concernés par la question de la propriété intellectuelle, le ministre de la Culture et celui du commerce seront présents en l'occasion. Merci à demain, à jeudi et à vendredi pour participer activement à cette semaine de la propriété intellectuelle organisée sous les auspices du bureau haïtien du droit d'auteur. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada